C'est un procès exceptionnel qui s'ouvre ce lundi matin au tribunal de Papé-Été. Dès l'entrée, les familles des victimes ont disposé des croix blanches, une pour chacune des 20 victimes décédées dans le crash d'Air Moréa le 9 août 2007. C'est pour rappeler qu'on n'est pas là pour gérer un câble, on est là pour avoir des réponses sur des morts. Car tout l'enjeu de ce procès sera de démontrer les causes de rupture du câble de Gouverne. Cela a commencé avec la lecture des premiers témoignages aujourd'hui. L'un des témoins qui n'avait aucun intérêt à aller dans un sens ou dans un autre, quelqu'un qui connaît parce qu'il a piloté, a eu tout de suite ce sentiment en voyant effectivement un décollage, on va dire quasi parfait, une impossibilité de se maintenir et une chute, une rupture avec la tentative de vouloir justement essayer de remédier, de pallier cette chute qui était inéluctable. On est sur un temps de 1 à 2 secondes et demie. 137 parties civiles prennent part à ce procès, les familles des victimes toutes habillées en blanc ce matin. Face à elles, 8 prévenus, l'ancienne compagnie Air Moréa et 7 anciens responsables, tous poursuivis pour homicide involontaire. Aujourd'hui, la plupart exercent toujours dans le secteur de l'aéronautique. Mais ce matin, l'un d'entre eux, Didier Quémeneur, alors contrôleur de production, est absent du territoire. C'est toujours gênant parce que ça laisse se supposer qu'on tente de cacher quelque chose, de dissimuler quelque chose. L'exigence de transparence qui est évidemment nécessaire pour le respect dû aux victimes et n'a pas été respecté par l'intéressé. Je le regarde, je le déplore, mais non, je ne peux évidemment pas être responsable des prévenus dont je n'ai pas la charge. C'est un dispositif hors normes qui est mis en place pour ce procès. Les frais de transport et les nuités ont été entièrement pris en charge par le ministère de la Justice pour les parties civils et elles sont nombreuses à résider hors de Polynésie. Et puis vous le voyez, des écrans géants ont été installés ici dans la salle d'audience mitoyenne et à l'extérieur afin que le plus grand nombre puisse suivre au mieux ces trois semaines de débat.